Le gouvernement, à travers la MRA, a mis en place des mesures pour aider les Mauriciens à travers le Self-Employed Assistance Scheme et le Wage Assistance Scheme. Plus de 258 000 self-employés a mis en place une aide sur ce Scheme et plus de 16 700 entreprises, l'entreprise Fingayenne aide pour le paiement des salaires. Nous avons le plaisir pour cause de l'implémentation de ces mesures avec nos invités en studio. Nous avons avec nous Mamadouzi, le directeur des opérations à la MRA. Bonsoir. Bonsoir. Et Amit Tilakdari, le responsable de communication de la MRA. Bonsoir. Bonsoir, Abinash. Dans l'introduction, il y a plusieurs mesures pour aider les Mauriciens pendant le confinement. M.Tilakdari. Justement, Abinash, merci. Et si vous permettez, nous retournons à nous un petit peu en arrière. 17 mars 2020. COVID-19 oblige. Le pays rentre en confinement. Mon entreprise n'est pas pu opérer. Mon travailleur indépendant, qui travaille pour eux-mêmes. Je ne suis pas capable de travailler. Maçon, peintre, maçon, etc. Le gouvernement a trouvé qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. Et le gouvernement vient avec deux plans d'assistance financière. Le Government Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. C'est-à-dire, mon collègue, M.Mama Douzière, pour élaborer nous, là. Et ça a fini de durer jusqu'au 31 mai 2020, premier confinement. Et puis, ça a l'année là, un deuxième confinement, venu le 10 mars 2021. Et ça a fini de finir le 30 avril. Ça a un plan d'assistance, ça a continué. Et l'île continué, enfin, l'île est renouvelée. Mais l'île continué, surtout dans le secteur touristique. Ça veut dire, après le 31 mai 2020, le secteur touristique qui est toujours affecté, il faut continuer de bénéficier d'assistance financière. OK? Et l'île continué. Et tout ça, là, ça a un plan d'assistance financière, là. C'est un morée qui est exécuté, qui est implémenté. Je vais donner quelques chiffres, maintenant. Depuis le 17 mars 2020, voilà, le 3 mai 2021, nous faisons effectuer un paiement pour un montant de 24 milliards de roupies. Autour de 24 milliards de roupies. Sous le Self-Employed Assistance Scheme, qui fait une touche comme on dit, elle est là. Autour de 258 000 travailleurs indépendants, nous faisons une paie de 6,5 milliards de roupies. OK? Avant le Self-Employed. Et sous le Government Assistance Scheme, les employeurs, en fait, le chiffre, il y a 16 700 employeurs qui bénéficient de cette assistance-là, pour qu'ils soient capables d'effectuer le salaire de ces employés. Et là, il y a une touche autour de 278 000 employés. Et le montant décaissé par la MRE, c'est autour de 15,3 milliards de roupies. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est concerné par le CIS, le Self-Employed Assistance Scheme, ma deuxième? Alors, le Self-Employed Assistance Scheme, c'est un scheme qui met en place pour, comment on dit, self-employed. Le self-employed, c'est un individu qui travaille pour eux-mêmes. Il ne peut pas avoir des gens qui ont un magasin, il ne peut pas avoir des gens qui ont un boutique, ou bien il ne peut pas avoir des gens qui, comment on dit, un tradesperson, un maçon qui a un coiffure, il y a des gens qui ont un taille-gazon, qui ont un particulier. C'est pour ça une catégorie d'individus-là qu'il est le Self-Employed appliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éligibles. Bon, il y a des gens qui sont éligibles, bien sûr. Pour éligibles, le premier qu'il y a des choses, il faut qu'il soit un Self-Employed, il faut qu'il soit dans la haute de 18 ans, et il faut qu'il puisse faire ce travail-là pendant au moins trois mois, avant la date du confinement, par exemple, cette fois-ci. La date du confinement, c'est le 10 mars. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déjà un Self-Employed avant le 13 mois, c'est-à-dire le 10 décembre. Alors, bien ça, Self-Employed. Maintenant, qui s'en a qui n'est pas éligible ? C'est ça. Alors, nous voulons là. Première chose, c'est un plan pour un Self-Employed, un employé, un chômeur. Il n'est pas éligible pour le Self-Employed. Nous avons aussi une grande chose qui peut travailler full-time ou bien part-time. Vous trouvez que c'est-à-dire là. Nous avons une autre schéma pour une grande chose qui travaille full-time ou bien part-time quand c'est un employeur, parce qu'un employeur, là, pour payer de la paix, veut dire que cette grande chose n'est pas éligible pour le Self-Employed à ce temps-ci. Nous avons aussi, par exemple, une chose qui est un étudiant, full-time, à l'université, mais il n'est pas capable de bénéficier de la Self-Employed à ce temps-ci. Nous avons une chose qui est un Dependent Spouse, veut dire qu'il y a, par exemple, une femme au foyer. Il n'est pas un Self-Employed, veut dire qu'il n'est pas pour éligible pour le Self-Employed à ce temps-ci. Nous avons aussi des banques qui, si le foyer, c'est-à-dire monsieur et madame, le revenu total, il dépasse 50 000 euros, il n'est pas pour éligible. Nous avons comme ça encore quelques catégories. Si ça, disons-là, il peut recevoir, nous dire, Basic Luternament Pension, ou bien il peut déjà recevoir Social Benefits avec le ministère de la Sécurité sociale, ou bien, par exemple, s'il y a un pêcheur, parce que le pêcheur nous connaît, il y a un autre scheme qui marche pour le pêcheur. Alors ça, c'est une catégorie d'un individu qui n'est pas éligible au Self-Employed à ce temps-ci. Donc, il y a la majorité de Self-Employed qui finissent déjà recevoir cette allocation à travers la MRA, mais vous aussi d'accord avec moi qu'il y a un banque qui ne peut encore recevoir. Donc, qui est un banque qui ne peut encore recevoir le paiement de cette scheme-là? Alors, peut-être que je vais rephrasser les questions. Toutes les banques Self-Employed qui ont fait l'application, c'est-à-dire que je fais l'application l'année dernière et je n'ai pas nécessaire de faire l'application cette année-ci. Alors, tout le monde dit qu'il n'a plus tout le monde qui ne fait l'application cette année-ci, un fini processus veut dire qu'il m'aurait fini de faire les contrôles nécessaires, et tout le monde qui est supposé être payé, ne fait pas payer. Maintenant, tout le monde qui n'est pas payé, ne fait pas une raison pour ne pas être payé, parce qu'ils n'ont pas éligible, basant sur les informations. Maintenant, c'est ce qui est supposé, c'est ça qui nous paye. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous trouvaient qu'ils n'ont pas encore recevoir, alors qu'ils étaient supposés recevoir l'argent. Allez, ça, ça m'a dit que je n'ai pas fini de recevoir l'argent là, c'est parce que cette application n'a pas fini d'être approuvé. Maintenant, dans nos sites web, si n'importe qui application est allé, il y a un système qui a mis ce numéro de carte d'identité avec ce numéro de téléphone, etc. Il ne peut pas trouver qui sa position sur l'application était. Est-ce qu'il n'est payé? Est-ce qu'il n'est pas payé? Si il n'est pas payé, pour qui raison il n'est pas payé? Il vous dit qu'il y a des raisons là-bas. Là, il y a des gens qui connaissent qui ne font pas être payé. Par exemple, si un self-employed qui ne fait l'application, d'après nous, l'information, son revenu dépasse 50 000, il n'est pas pour payer, mais c'est même pour informer. Dans ce système-là, il peut trouver que ce foyer, son revenu dépasse 50 000, il n'est pas éligible. Ou bien si pour une autre raison, n'importe qui raison, il peut travailler full-time ou bien part-time quand il est employé. Il n'est pas les informations. Il n'est pas éligible pour cette raison-là. Il est là comme ça, c'est-à-dire sa banque d'immun. C'est sa banque d'immun qui, normalement, n'est pas payé jusqu'à présent. Ce n'est pas éligible. Il y a une petite confusion aussi. Parfois, dans la banque d'immun, je trouve que nos camarades, dans la même situation qu'il y a, et une madame peut-être, il y trouve. Il y a un autre collègue qui va gagner. Il y a un autre collègue qui va gagner, il n'y a pas gagné. Qui est capable de faire la raison? Non, là, peut-être, sa banque d'immun qui va gagner là, il pense qu'il est dans la même situation. Mais si la MRA, il paye un banque d'immun, il ne paye pas les autres banques d'immun, il y a des informations, c'est en réalité sa banque d'immun là. Il n'y a pas exactement dans la même situation. C'est pourquoi la MRA, il ne paye un banque d'immun, il ne paye pas l'autre banque d'immun là. Parce qu'il y a une affaire marocaine, ce n'est pas un officier qui a le vérifié un par un. C'est un computer program qui nous vérifiait, nous écrivait, nous fait tester. Là, c'est ce computer program qui a fait sa banque d'immun vérification. Par exemple, je vais donner un exemple. Si ça a des gens qui ne payent pas gagner là, d'après nous l'information, il y a un employé. À part qui il peut avoir gagné, il aussi est employé tantôt il est employé, la journée il est employé à l'autre place. Un autre des gens qui vont gagner, il n'est pas employé à l'autre place. Mais ça a des gens qui ont employé là, il n'est pas connaît. Ce n'est pas ça que l'autre des gens n'ont pas employé, il n'y a pas gagné. C'est-à-dire peut-être que des gens qui peuvent faire sa commentaire là, il n'y a pas toutes les informations. Mais nous, il n'y a pas toutes les informations. C'est pourquoi il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes critères. Une autre confusion encore, c'est un self-employé, peut-être qu'un madame, si ce monsieur, il déclare lui comme dépendante, il n'est pas pour gagner. Oui, il n'est pas éligible parce que si un monsieur, par exemple, il déclare son madame comme dépendante, il veut dire qu'il a une fin de déclaration, il dit que sa madame là, c'est son dépendante spouse, il veut dire que c'est une femme au foyer, comment lui dire. Monsieur là travaille, madame là? Non, il n'y a pas de travail. Si il n'y a pas de travail, il veut dire qu'il n'est pas un self-employé, il veut dire qu'il n'y a pas pour éligible. Alors, comme ça, nous, nous avons des informations et nous faisons les contrôles à partir de ces informations qui nous avons là pour nous aider, si ce n'est pas un self-employé, il est éligible ou bien il n'est pas éligible. Si il est éligible, nous payons. Si il n'est pas éligible, nous publiez. C'est moi, c'est ça, il a dit qu'il a un accès avec ce computer system-là pour lui trouver qui raison ne peut pas nous payer. Et il y a aussi le hotline de la MRE qui dit qu'il n'est pas à contacter, mais très souvent, parfois, il a dit qu'il peut occuper la ligne. Oui, non, c'est-à-dire, ça, ça qui est arrivé, c'est que, comme nous nous disons, c'est que nous payons un self-employé d'assistance scheme, nous payons un wage assistance scheme. Et à part de ce scheme-là, MRE, il y a aussi au pays qui administraient un paquet de taxes, une com-taxe, VAT, PY, TDS, NPS, CSG, mais toute cette population-là, ils ont besoin des informations, alors ils ont téléphoné dans le hotline. Mais bien sûr, parfois, il va arriver qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui peut téléphoner quand c'est l'opérateur qui peut répondre. Là, nous faisons une petite patience, nous attendons, parce qu'il y a une question de tout, nous attendons quand le tout peut arriver, l'opérateur-là peut répondre. Mais si toutefois, il est arrivé qu'il nous connaît, il est arrivé qu'il est engagé, parce que trop beaucoup du monde peut téléphoner, nous nous faisons communiquer, nous nous expliquons au public que si vous vous trouvez dans cette situation-là, vous êtes toujours capable de envoyer un e-mail à la MRA, vous donnez-nous un numéro de téléphone, vous donnez-nous un numéro du code d'identité, vous expliquez-nous un type de problème. Là, nous, l'opérateur pourrait téléphoner au bac pour prendre la question avec vous. Et il y a quelques cas sur des comptes. Il y a des gens qui gagnent l'argent au même compte, cette année-ci, il y a une confusion, peut-être sur le même compte, il n'y a pas pu recevoir l'argent. Alors, normalement, c'est un système qui computerise ça, c'est-à-dire que la dernière fois, ça dit que tu fais une application, il met ce numéro de compte, nous payons ça et il gagne ce l'argent. Ça, l'année-là, pour nous faciliter, nous nous dire à l'individu qui appellent l'année dernière, il n'y a pas besoin de réappellement. Alors, nous, nous faisons le nécessaire si toutes les conditions sont respectées. Nous vous payons ça, mais c'est-à-dire que nous vous payons dans le même numéro de compte que nous nous payons l'année dernière. Mais si, entre-temps, ça dit qu'il n'y a pas besoin de la banque, il ne ferme ce compte, ou bien pour une raison, ce compte reste inactif et la banque désactive ce compte. Nous ne vous payons pas, nous vous payons dans ce même compte-là et bien sûr, si la banque désactive ce compte, il n'y a pas pu gagner l'argent. Mais quand nous payons un anniversaire social un peu, nous avons eu un message. Nous disons, nous ne payons pas. Là, si elle se compte des activités quand il y a la banque, vous trouvez, elle se compte des activités, là, bien sûr, la banque n'est pas pour payer. Elle ne vous retourne pas l'argent. Là, cette personne-là, il n'y a pas la possibilité de prendre le nouveau website pour lui changer ce numéro de compte parce que probablement l'IPC avait un numéro de compte. Là, nous vous payons dans ce numéro de compte-là. Et pour terminer sur cela, donc, pour résumer, nous avons dit un anniversaire qui n'a pas encore gagné de l'argent. La MRA peut toujours processer et faire une vérification. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Nous pouvons faire une vérification. Au fait, nous avons dit qu'on a fini de faire une vérification, on a fini de payer. Maintenant, nous avons une partie de la banque, qui a un site qui a un site qui a un site qui a un statut pour une application. Je trouvais que la MRA ne paye pas l'Égypte. Là, à partir de là, nous pouvons faire une représentation. Si la représentation-là l'est justifiée, bien sûr, la MRA peut considérer. C'est ce cas-là qui nous peut considérer. Mais pour attirer l'attention, c'est seulement si la représentation l'est justifiée, parce qu'il nous peut vérifier avant qu'il nous payait. Et un d'immun qui est éligible, qui méritait, il peut gagner selon ce cas, pas à travers l'intervention ou bien l'une connexion. Bien sûr. Vous connaissez la MRA, nous avons un système d'opération. Comment nous dire ? Le système d'opération pour le CIS, même pour les Wage Assistance qui, c'est un système qui est automatique. C'est-à-dire que le computer, nous nous finissons les bonnes conditions. Tout d'immun, qui fait l'application, les traiter de la même façon, avec les mêmes conditions. Nous prenons l'exemple d'aller là. Un joli exemple, nous prenons. Un d'immun qui va en gâteau, un autre d'immun qui va en gâteau, un gagné, un pas gagné. Ce n'est pas un officiel qui vient de payer un bouton, il dit, il donne ça à la ou bien pas. C'est un computer système qui travaille. Il faut checker, un des bonnes conditions, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas un employé. Si un de trouver un employé, il n'y a pas pour payer, le système-là, il n'y a pas pour payer. L'autre-là, s'il n'est pas un employé, le système-là pour payer. C'est le système qui roulait. Donc, il n'y a un contrôle avant de... Il n'y a un contrôle, il n'y a un contrôle, il marche comme ça. Donc, M. Tidagdari, nous rappelle combien de personnes finissent déjà recevoir l'argent à travers le CIS? À travers le CIS, nous avons 258 000 personnes qui finissent bénéficier pour un montant de... C'est-à-dire, elle m'aurait une décaisse 6,5 milliards de roupies. Il y a aussi un autre type d'assistance qu'il a apporté durant le mois de mars, cette année-ci, c'est ce qu'il appelle le one-off grant. C'est ça, le one-off grant. One-off grant. One-off grant, c'est quoi? Tout ban qui bénéficiait pour le self-employed assistance scheme pour le mois de mars, je finis aussi et n'a droit à ça, 10 000 roupies d'assistance là, chacun. OK? Et ça, il n'applique rien que pour mars parce qu'en mars, l'assistance financière l'est dit pour deux semaines. OK? Le gouvernement vient avec une décision et dit non, donne sa ban qui est éligible là, aussi une assistance de 10 000 roupies chacun. Et là, la valeur du jour ne finit paye 220 785 self-employed, il y a encore un paiement qui peut process, ça veut dire il y a une poignée d'immunes qui ne peut pas que tout ça 10 000 roupies là, mais si je finis de gagner de 2 644 pour mars, je aussi pour gagner de 10 000 roupies. Peut-être il y a aussi une ban qui ne peut pas que gagner de 2 644 pour mars parce qu'il y a quelques petits exercices de vérification qu'il peut faire, mais une fois qu'il est éligible pour le 2 644 pour mars, je peux aussi avoir droit à 10 000 roupies pour 1 off grant. Et il est bon de préciser que c'était rien que pour le mois de mars, il n'est pas appliqué pour avril par exemple. Avina, si vous permettez-moi, si on veut mettre une petite clarification pour le public là, c'est que, comment M. Ami qui me dit, tout bon self-employed qui bénéficiait pour le mois de mars, le self-employed d'assistance scheme, je peux gagner les 10 000 roupies. Pas besoin de refaire application. Pas besoin de refaire d'application et surtout, pas besoin de téléphone. Parce qu'il n'y a pas qui passe. Il y a une seule pour ça. Nous payons le premier coup le 2 644 ou bien dans le secteur touristique, il y a 5 000 quelque chose. L'élève, la suite, nous payons les 10 000 roupies. Mais entre-temps, nous pouvons demander à un public, pas besoin de téléphone pour dire, je ne peux pas encore gagner 10 000 roupies parce qu'il n'y a tout pour gagner 10 000 roupies là, si je ne gagne les 2 644 ou bien les 5 000 pour le mois de mars. Alors, c'est là pour libérer un petit peu le téléphone parce qu'il n'y a pas les autres du monde. Peut-être qu'il n'y a pas les autres choses qui ont envie de nous. Nous donnent ça pour les autres du monde l'occasion. en cause avec nous. Et nous rappelons, comment nous pouvons connaître si l'application n'est pas approuvée par l'AMRA? Alors, nous avons le nouveau website et une fonctionnalité qui appelle le «Check with Status ». On le appelle comme ça, même le website. Quand il clique là-dedans, le système-là peut lui donner son numéro de carte d'identité, il peut demander aussi son contrôle number, il peut aussi demander son numéro de téléphone qu'il lui donne quand il fait l'application. Là, le système peut avoir un « one-time password ». L'étant de mettre son « one-time password », le système peut donner un tableau. Dans ce tableau, vous pouvez trouver si l'application n'est pas approuvée, s'il est fin payée, comment est-ce qu'il est fin payée, qui date l'est fin payée, si l'un off-ground 10 000 euros est finie payée, si l'est finie payée, qui date l'est finie payée, si l'application n'est pas finie être approuvée, vous pouvez donner l'application-là n'est pas finie être approuvée et vous pouvez donner la raison qui fait l'application n'est pas finie être approuvée. C'est-à-dire, l'individu-là, il connaît cette circonstance mieux que tout le monde en réalité, il faut connaître ce n'est pas la raison-là bon par bon. Parce qu'il a publié ça, tous les critères il faut trouver la raison-là le bien bon. Donc, il y a beaucoup de monde qui font recevoir le self-employed assistance, qui font recevoir une aide financière, mais il y a des gens qui ne peuvent recevoir et qui ont une représentation à faire. Ça commence à te faire. Alors, il y a une première chose qui ne peuvent recevoir, c'est-à-dire, pour recevoir, première chose, on peut faire une application. Si on dit qu'on fait une application et ce n'est pas l'application qui n'est pas l'application à prouver, c'est ça, c'est-à-dire qu'on m'a fait ce qu'on m'a expliqué sur notre website pour trouver ce qui est l'application qui fait une réalité et qui fait une réalité. Maintenant, c'est-à-dire, bien sûr, par exemple, on reprend même l'exemple, il y a un employé, il connaît, il y a un employé, il connaît, il n'est pas un droit, mais il n'y a rien pour faire. Mais maintenant, il dit comme ça, ça dit moun la, je vais donner l'exemple, il est rejeté parce qu'il n'y a rien d'un étudiant à l'université. Il, en réalité, l'année dernière, il est étudiant. Mais cette année-là, il n'est pas un étudiant, il a fini, il a fait un petit business pour lui-même, il peut travailler depuis novembre, depuis décembre, depuis octobre. Mais ça dit moun la, il est là, il est pour besoin, faire nous connaît. Comment faire nous connaît ? Soit il téléphone nous, soit il y a un e-mail, il dit à nous, « Ok, mon trouve le web site M.A.O.R.E. quand mon check mon status qui moun pas finit de payer parce qu'il y a un étudiant. Mais là, je peux informer M.A.O.R.E. que oui, l'année dernière, je suis un étudiant. Cette année-là, je n'ai pas un étudiant. Mais là, s'il est capable d'ajouter une évidence, une document qui est là pour montrer qu'il n'est pas un étudiant, bien sûr, quand nous avons ce e-mail, il met surtout ce numéro de téléphone parce que si il y a une information, il vous téléphone, il vous prend les actions nécessaires et nous vous faire ce paiement si ce qui le pédient l'est avéré. Donc, là, moi, je propose qu'il nous écoute le directeur général de la M.A.R.E., M.Soudamolal, lui explique-nous comment la M.A.R.E. implémente ces mesures alors qu'il nous tient en confinement. M.Soudamolal, le directeur général de la M.A.R.E. Sous-titrage Société Radio-Canada and this was paid by the Mauritius Revenue Authority. Mauritius Revenue Authority has also been assigned the functions of collection of Social Security and around 8 billion of rupees are collected under Social Security taxes. During the pandemic, the government started, the government decided to make payments of the wage assistance and the self-implied assistance scheme. In the first lockdown, the government asked the M.A.R.E. to distribute to the employees drawing less than 50,000 rupees their salaries subjected to maximum of 25,000 rupees and M.A.R.E. paid 273,000 employees through their bank accounts and the amount distributed was 7.6 billion. The distribution of self-implied assistance scheme were payments to self-implied people like plumbers, electricians, artisans, artists was given to ease their cash flow issues and about 204,000 beneficiaries were paid a sum of rupees 2.3 billion. M.A.R.E. as a socially responsible organization continued to discharge its functions and issued, continued to issue the refunds to the taxpayers started receiving the payments and the returns and this all was done from work from home and our employees now have the necessary skills the equipment to discharge their essential functions from home. Donc c'est toute l'équipe de la M.A.R.E. qui fait un travail pour l'implémentation de ces mesures pour aide les Mauriciens pendant le confinement au J.T.L.A.R.D.A.R.D.A.R.D.A.R.D.A.R.A.R.D.A.R. Pendant le confinement quand vous passez le bureau à M.A.R.E. vous trouvez le site à B.C. Effectivement nos officiers ne sont pas dans le bureau mais tout le travail peut faire depuis la case work from home nous avons le département IT qui installe tout le système computer connexion tout ce qu'il faut je finis mais tout je agis très vite très vite on travaille la nuit les jours pour mettre le système là en place et nos officiers commencent process toutes les applications et dans le helpdesk par exemple beaucoup de calls nous commencent à gagner et là nos officiers depuis la case toute connexion nous fait je commence à répondre à nos téléphones et nos officiers qui ne commencent à traiter rien que mail headoffice atemoré.meu tous les complains tous les demandes d'explications qui peuvent rentrer avec nous et nos officiers qui connaissent ce sujet je connais exactement ce qu'il faut répondre je finis à répondre donc nous fais une cause beaucoup sur le self-employed assistance qui m'a m'a dit il y en a aussi beaucoup de contrôles vous nous fait une cause un peu plus tôt donc nous rappelons les contrôles qui se fait avant de faire le paiement alors nous nous disions au départ qu'il y a une série de critères qui sont applicables maintenant pour chacun de ces bons critères là la MRA ils mettent en place le système pour qu'ils ils font vérification qu'ils disent nous devons un de bons critères un de bons critères c'est qu'il y a un employé ou pas pour un self-employé d'assetan comment nous vérifier ça les bons employeurs tous les mois je vais pas soumettre le triton pour le pays le NPF le CSG etc puis nous vérifier le rôle c'est pas ça il y a un employé si un employé il est pas pour éligible nous c'est un autre critère si il y a un full-time student ou bien il y a un étudiant à l'université mais nous nous prenons base de données tout le monde qui est à l'université si il est au salaire il n'est pas pour gagner nous avons aussi un autre critère si le foyer a un revenu plus de 50 000 comment on va vérifier ça nous avons un return qui est à l'université il nous soumette l'année dernière nous vérifions notre return nous avons un POI return qui est rentré tous les mois mais nous connaissons qui s'en a qui commet le revenu et nous fait un contrôle à partir de là nous avons aussi par exemple un chômeur pas éligible nous avons une correspondance avec le ministère pour qu'il ait la liste des chômeurs c'est-à-dire qui ne travaillent des vrais chômeurs et ça va bien sûr nous ne va pas les autres c'est tout ça il y a un contrôle il y a une bille dans le système et là c'est seulement quand il y a une représentation un officier il va vérifier 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 il va faire une représentation puis il va nous il va nous prendre une décision et l'autre schéma qui nous vient causer c'est le Government Wage Assistance Scheme nous rappelle librement alors le Wage Assistance Scheme c'est un schéma qui se met en place depuis mars 2020 qui se vient continuer après le confinement le premier confinement pour banter dans les secteurs touristes et là en mars de 2021 quand on aurait gagné le confinement ce schéma se réactivait et se l'étendait aussi pour le mois de avril qui était ce schéma c'est un schéma qui permet d'un employeur qui a une difficulté financière pour lui faire sur la paix pour lui payer son employeur alors pour qui son employeur est capable d'avoir les ressources financières il est capable d'appliquer à l'AMRE il a de nos websites les formes d'application c'est l'employeur qui a appliqué exactement c'est l'employeur qui fait l'application il donne nous ce détail qui lui a qui comme employé il a comme l'assistance financière il a encore une fois là aussi nous vérifier comment nous vérifier mais c'est l'employeur nous connaît nous nous connaît qui employé nous connaît combien employé nous connaît chaque employé comment la paix il gagne l'assistance financière il applique pour un employé qui gagne jusqu'à nous dire plus à moi mars 2021 jusqu'à 50 375 ça c'est le plafond l'assistance financière il gagne il gagne la moitié moins l'assistance financière c'est-à-dire qu'ici un dimoune par exemple ce salaire dit 15 000 pour le mois de mars il gagne 7500 c'est-à-dire l'employeur pour faire l'application nous pouvons vérifier là-là nous pouvons payer l'employeur directement de ce compte de la banque permettre l'employeur faire la paix pour son employé pour le mois d'avril exactement c'est ça que je veux dire pour le mois d'avril le fait que pour le mois d'avril nous devons faire un full mois de confinement l'assistance financière est pour un mois c'est-à-dire que si comme nous dire un employé cela paie 15 000 l'assistance financière de 15 000 mais si cela paie pour le mois d'avril les 40 000 l'assistance financière jusqu'à 25 375 qui va un employé qui va un employeur qui concernait qui va une compagnie qui concernait pour le wage assistance pour le mois d'avril pour le mois d'avril l'assistance financière à tous les employeurs c'est-à-dire qui est une medium and small enterprise c'est-à-dire petite et moyenne entreprise ou bien une grosse entreprise c'est tout éligible pour le wage assistance mais bien sûr il est applicable seulement pour un employé qui gagne jusqu'à 50 375 maintenant pour le mois d'avril 2021 les fines étendent étendent seulement pour une petite et moyenne entreprise c'est-à-dire qu'il y a une petite et moyenne entreprise et qu'il a besoin d'assistance financière pour faire la paie de l'employé ou pour qu'il est capable d'appliquer le website pour nous donner l'assistance financière pour avril il est aussi ouvert à une opérature dans le secteur touriste parce qu'un touriste il reste complètement à l'arrêt et ça va une opérature même si ce n'est pas un medium et une small un petit et moyenne entreprise je peux toujours éligir je peux toujours qu'à part de l'appli et puis aussi le plafond de salaire c'est 50 375 si un employé gagne jusqu'à 50 375 et le plafond d'assistance qui nous donnez c'est 25 375 c'est-à-dire si on gagne 20 000 on gagne la totalité si on gagne 30 000 on gagne 25 375 si on gagne 60 000 on est là ou pas pour éligir parce qu'il plafond c'est 50 375 et pendant le mois là on arrive le mois de mai il y a beaucoup de returns beaucoup de monde vous avez fait vous avez une question vous avez fait le return par exemple VAT return tout ça là est-ce qu'il y a au niveau de la MRE il y a une extension qui vous a percouré pour faire le return c'est-à-dire 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 je comprends qu'il y a pendant le lockdown il y a une entreprise qui fait une difficulté pour qu'il y ait de faire le return que ce soit le return VAT ou bien le return que vous avez pour faire pendant le confinement parce qu'il peut-être il y a un accès à cette donnée alors il y a une catégorie de return qui vous a soumettent pendant le confinement c'est-à-dire que depuis le 10 mars jusqu'à en avril le 30 avril si vous avez fourni un return dans sa période c'est-à-dire que vous avez un deadline tombe là-dedans nous donnons jusqu'à la fin mai pour fournir return si vous avez un récit fournir return alors on a jusqu'à la fin mai et vous êtes capable aussi pour le paiement mais maintenant on a aussi une bande de monde qui ne sont pas capables de préparer aux autres comptes parce qu'ils ne sont pas à accès à cette donnée mais cette return est due après le confinement dans quelques jours ou bien à la fin de mai c'est-à-dire tout un return qui est due après le confinement mais c'est-à-dire dans un mois après le confinement ça je ne gagne jusqu'à le 28 juin pour vous faire sa return et vous payez la taxe qu'il vous a payé il y a une petite exception là-dedans ça c'est pour faciliter le cash flow de votre petite et moyenne entreprise votre petite et moyenne entreprise pour votre return va qui est-ce fourni en mars c'est-à-dire le return février normalement qui est-ce fourni en mars donc nous n'arrivons presque à la fin de l'émission donc M. Tilak Dari l'a émarré avec le gouvernement fait n'importe le soutien financier à la maurissière surtout à la self-employed effectivement cet exercice se poursuit là nous prends par exemple mars, abril ça l'année là le deuxième confinement il y a plus que 225 000 self-employed ils finissent avec d'assistance financière et le montant il tourne autour de 4 milliards de roupies bien sûr ça inclut le one-off grant de 10 000 roupies mais il y a encore d'autres qui peut-être ne pas encore gagner ne pas encore gagner tout je peux gagner une fois qu'il est éligible et là je vais dire qu'il est éligible pour le mois de mars je ne pas encore gagner de 10 000 roupies je vais rassurer que je peux gagner de 10 000 roupies c'est ça nous rassure d'autres qui sont éligibles et qui ne pas encore gagner ce assistant scheme sur le self-employed donc vous êtes capable de toujours aussi de donner de l'information avec la MRE oui c'est-à-dire que le système est déjà d'une certaine manière automatisé la personne qui a envie de connaître qui c'était son application il y a le website il vous trouve il y a là si bien sûr il y a raison là 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 il ne vous connaît ce n'est pas il y a juste il y a bon si toutefois il n'est pas satisfait avec sa raison qu'il nous donne il y a ce condition il est différent il est toujours capable de prendre contact à la MRE mais bien sûr il faut bien soutenir ce qu'il peut dire si il dit à nous par exemple qui ont revenu moins de 50 000 ou bien on perdit mon travail par exemple entre temps il faut bien soutenir ce qu'il peut dire nous pour vérifier là là s'il est éligible bien sûr nous vous payons les non tout bon self-employed qui est éligible nous vous payons mais seulement il faut dès qu'il soit éligible nous rappelle le hotline le hotline c'est le 207-6000 et l'email adresse qui nous est là quand vous êtes self-employed ou bien n'importe qui s'en a même un employeur qui est éligible au Wage Assistance Scheme vous êtes capable d'envoyer un email c'est headoffice anselmo at mre.mu donc ma ma deuxième quand je peux écouter avec tous ces chiffres je trouve que ça fait un très bien passé ce deuxième confinement pour vous et pour vos collègues de la MRE oui d'une certaine manière nos caractéris sont très bien passés mais c'est moi de l'autre côté nous devons aussi dire que ça a été en même temps difficile difficile dans le sens que les employeurs de la MRE de tous les départements nous devons travailler work from home oui mais travailler très dur travail très dur et travailler avec beaucoup de détermination parce que qu'il y a un autre côté de la MRE qui nous dit nous prenons par exemple des gens qui peuvent répondre sur notre hotline 9h à 4h30 je peux répondre je peux continuer de travailler après 4h30 parce que par exemple nous devons faire un briefing explique ce qui est arrivé pour qu'ils nous donnent une donnée alors nous devons faire un travail très dur mais de l'autre côté nous devons aussi dire que ça a été un plaisir parce que de l'autre côté nous devons être capables et de la population nous devons contribuer d'une certaine manière pour que la population gagne l'assistance financière qu'il y a dans sa période difficile Merci pour vos explications Mamadouzi est directeur des opérations à la MRE Amik Tilogdari responsable de communication à la MRE je pense que c'est une explication qui aide les Mauriciens pour mieux comprendre sa deuxième scheme que le gouvernement qui met en place pour aider les Mauriciens donc mesdames et messieurs l'émission prend fin ici Bonsoir